Bonjour Michel ! Salut, ça va ? Vous êtes à Miami ? Eh oui, à Miami, il fait 35 degrés, très beau, très chaud, dans ce magnifique stade de l'Orange Bowl. Et alors ? Eh bien écoutez, nous allons assister au premier match, donc, pour nous, en ce qui nous concerne, entre l'équipe de France et l'équipe d'Australie. Apparemment, le match semblerait un petit peu déséquilibré, les Français ont un palmarès beaucoup plus important que les Australiens sur le point international, mais il faut quand même se méfier un peu de cette équipe d'Australie qui a terminé demi-finaliste aux derniers Jeux Olympiques. Ce n'est plus les mêmes joueurs, vous savez que cette année, ce sont des joueurs de 23 ans, moins de 23 ans, qui doivent officier. Il y a dans cette équipe, pourtant, il y a une permission depuis deux mois qui a été critiquée par Raymond Domenech, c'est-à-dire que les équipes peuvent avoir trois joueurs supplémentaires de plus de 23 ans. Les Français, eux, ont préféré, Raymond Domenech en particulier, conserver l'effectif des qualifications et faire confiance à ce groupe. On verra s'il a raison. Les Australiens jouent en jaune et l'équipe de France en bleu. Les Australiens, qui vous verrez, sont très physiques, jouent un peu un football à l'anglaise. Maric, les premiers ballons touchés par Manro. Roberto Pires, l'arbitre argentin, ne dit rien. Tiatto. Tranquillement derrière. Et le ballon arrive jusqu'à Juric, l'immense gardien de but australien. Babic. Cazerli. Long ballon. Qui a pu récupérer l'Ethizy. L'Ethizy, Jérôme Bonicel. Avec Dacour, Bonicel. Nos amis américains ne connaissent pas très bien Raymond Domenech. Ce n'était pas lui. Dominique. Oui. On va vous interrompre parce que c'est vraiment le début du match. C'est un match passionnant en basket entre la litue, les images, et voir que l'équipe de France qui domine, un match qui a commencé depuis une dizaine de minutes, 13 minutes exactement. Et sur la droite, c'est Florian Maurice avec son numéro 9 qui contrôle un centre. Le ballon. Wow. Pires superbe qui bat le gardien Juric. Vous voyez l'équipe de France heureuse à l'image de Pires, le joueur médecin. Une équipe de France qui mène donc 1 à 0 face à l'Australie. Il va falloir confirmer bien sûr dans les minutes qui suivent. Il reste encore un peu plus de 30 minutes à jouer. Il reste un peu plus de 30 minutes à jouer dans cette première période. Et c'est une équipe de France qui fait belle, très, très, très belle impression. Je suppose que Raymond Domenech doit être très heureux. Et on va retrouver tout de suite Dominique Leglou pour la suite de cette rencontre. Vous allez nous raconter ce but encore avec plus d'émotion, mon cher Dominique. Écoutez. Sous-titrage ST' 501